L'érosion des berges du Saint-Laurent 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 Quand j'ai décidé de participer à la présente consultation, j'ai compris que le temps à louer pour nous préparer ne nous permettait pas de dire 4 000 pages d'analyse sur les hydrocarbures. Je me suis d'abord demandé ce qui amène notre gouvernement à l'ancienne consultation publique comportant une délée aussi courte et qu'en plus du corps des études ne le soit pas terminée. Je suis seul à avoir entendu qu'il y aura l'exploitation en 2020. Vous êtes le seul. Ce qui a été dit, c'est que si devait y avoir quelque chose sur l'anticipité, ça ne serait pas vraiment rien. Et ça, toujours, 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 est-ce que vous avez mis mes filles palaises pour connaître? Avec M. Joseph Quilmet de Saint-Bonaventure et M. Jean Chartier de Saint-Christine. ...de GES sous le niveau de 1990 d'ici 2020. Pour y parvenir, il a mis en place des mesures qui visent les principaux secteurs émetteurs de GES, comme les transports et les industries. Mais comme les impacts des changements climatiques... Nous ne reconnaissons pas CEDES. Nous connaissons les enjeux et les risques liés à cette industrie. Et ces vendeurs de fausses réalités, les enjeux d'hiver de Crohn, éternis de Québec et de sa nature. Plus de 70 000 citoyens signés main dans la main avec des bénévoles. On dit non à la contamination du Québec de l'eau et de leur territoire. Les actions et les solutions, ce ne sont pas celles de l'industrie. ont été traduites en français et éprimées afin de réellement disponible au public. ... 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 M. Pierre Arcand accepte l'invitation de l'association et déclare, le 9 novembre, que, je cite, le Québec, le Québec aura avantage à tirer profit de son potentiel en hydrocarbonique, en ajoutant, je cite, tout en respectant l'environnement. Formule éculée à souhait et que nous avons entendue d'ailleurs de sa bouche en 2010 lors du premier bac sur le gaz de schiste. La présente EES pêche non seulement par la forme, mais par le fond aussi. En terminant, les citoyens que nous représentons désirent se tourner vers une société décarbonée et sobre en énergie. Ils désirent se détourner des hydroperdures fossiles et les présentes consultations leur apparaissent comme une véritable perte de temps et un gaspillage de fonds du vide. En terminant, je vous signale que la porte d'entrée de l'immeuble se trouve à 10 mètres d'altitude. Elle se retrouvera donc inévitablement dans l'eau salue. Je vous pose la question, qui s'en soucie dans cette EES? Merci. J'ai remarqué pour avoir parti. D'ailleurs, pour commencer, je suis très épaté des mémoires, de la qualité des mémoires qui ont été livrées ce soir par des citoyens, des citoyens entre autres qui prennent le temps, qui ont pris le temps. Et je ne sais pas si nos politiciens, nos ministres et premiers ministres sont au courant ou ont une idée du temps qu'il faut mettre pour être en mesure de préparer des mémoires semblables ou être informés suffisamment dans des dossiers aussi complexes. Je vous jure que ça demande du temps pour avoir participé à toutes les audiences qui ont eu lieu depuis 2010. Les premières fois à l'Hôtel des Seigneurs à Saint-Hyacinthe, on avait du café, des beignes. La dernière audience publique a eu lieu à Saint-Hyacinthe, on avait du café, plus de beignes. Hier soir, à l'Hôtel Delta, on avait des verres d'eau. Ce soir, on n'a même plus d'eau en arrière. Ça, je vais en profiter pendant que j'étais en avant, il y en a ici. Le cancourt, brassons-nous dans le fleuve. Alors, j'ai amené ma bouteille d'eau. En position au secours, avec ce qui s'est produit récemment, ça me quittait de l'eau. J'aime mieux pas prendre de chance. Bon, écoutez. Oh, lancez-vous pas là-dessus. Écoutez. Tu ne l'as pas pris. Tu ne l'as pas pris. Vers